C'était pas prévu qu'il se passe cinq ans entre la Montagne Rouge, donc le troisième épisode et l'échelle de Pazvik, le quatrième. En fait moi je savais que l'échelle de Pazvik arriverait, je ne m'en vantais pas nécessairement parce que je voulais prendre le temps de le faire, mais je savais depuis la Montagne Rouge, même depuis le dernier Lapin en fait, que ces histoires-là, que Clémette et Nina partiraient dans cette région-là qui est très particulière, qui les emmène à la fois sur des nouveaux territoires et c'est un peu un de mes objectifs avec cette série, c'est de visiter un petit peu toutes les régions, différentes régions de Laponie qui ont chacune leur spécificité et à travers chaque région aussi j'essaie d'explorer différentes thématiques. Donc je savais que ce qui allait se passer dans les chiens de Pazvik était nécessaire à la progression que j'attendais de mes personnages à leur évolution. Donc quand j'avais quand j'avais anticipé le travailler sur le dernier Lapin au départ, je mettais au départ ça devait être un one shot en fait, c'était une histoire avec la police des Rennes et je pensais que ça suffirait parce que j'étais voilà j'avais envie de la faire et c'est en commençant à travailler avec que des tas d'idées me sont venues, des tas d'idées assez saugrenues et heureusement je me suis rendu compte assez vite que si j'essayais de tout mettre dans le dernier Lapin ce serait illisible. Donc j'ai dit attends calme-toi et puis tiens mais par contre ça pourrait faire l'idée de suite. Donc ça s'est construit en fait petit à petit comme ça et puis en avançant j'ai imaginé comment faire évoluer mes personnages, Clémette et Nina en l'occurrence et donc il fallait que ça passe par les chiens de passe vite. Donc il fallait juste prendre le temps. La frontière entre la Russie et la Norvège est de fait cette frontière rivière qui fait à peu près 200 kilomètres et qui ramasse j'allais dire qui ramasse tous les déchirements qu'ont subi la population sami au cours des siècles. C'est vraiment ça qu'elle porte cette frontière. C'est pour ça que je voulais y emmener Clémette et Nina parce que je voulais qu'ils explorent cet endroit là. La façon dont... parce que c'est un territoire sami. Il faut voir que c'est un territoire sami mais on a tracé les frontières. On a tracé une frontière entre Russie et Norvège. On a tracé la frontière finlandaise évidemment et toutes ces frontières ont bougé en plus au fil des décennies, des siècles. Et au milieu de ça il y avait ces populations sami qui elles se fichaient des frontières parce qu'elles élevaient des rennes. Les rennes ils allaient sur les pâturages. Il n'y avait pas de frontières au début puis on a commencé à mettre des frontières. Les rennes continuaient à se balader comme ça. Et petit à petit ça au fil au fur et à mesure que les frontières se sont durcies, des clans samis, des familles samis ont été séparées. On a dû choisir d'un côté ou de l'autre, abandonner les pâturages, abandonner des lieux sacrés, abandonner tout ça. Et donc c'est un petit peu le... c'est un ramassis, un ramassé de quelque part de tout ce qui est... oui de tous ces déchirements, de tous les choix qui ont été imposés aux samis et qui jusqu'à aujourd'hui leur imposent des comportements, des déchirements, des nostalgies, de la mélancolie. Et on va on va vivre ça aussi à travers l'enquête mais à travers le personnage, un de ces personnages de Pierre A qui est le... qui est un éleveur de rennes de la Ballet de Pazvik qui a été élevé qui a été élevé dans le souvenir des pâturages perdus de l'autre côté de la frontière côté russe. Au début de la déchaîne Pazvik, Clémeth est toujours dans la police des rennes mais on retrouve Nina aussi au même endroit, mais dans... sous une autre casquette, j'allais dire, elle appartient au commissariat de la frontière. Donc c'est toujours un rôle d'inspectrice, elle a changé un petit peu de mission. Elle est chargée, au sein de ce commissariat, de faire appliquer le traité frontalier entre la Russie et la Norvège. Et c'est là où on les retrouve. Les chiens de Pazvik, ça démarre par une anecdote. En fait, ça paraît... ça paraît le petit bout de la lorgnette, et c'est tout à fait le genre de petit bout de la lorgnette que j'adore, moi, en tant que... en tant qu'auteur, en tant que journaliste des barres. Je cherche toujours ce genre d'histoire, en fait, qui, à travers la toute petite histoire, va permettre de... de dérouler la grande histoire. Alors, et ça, les chiens de Pazvik, ça en est presque caricatural pour ça, parce que, quand ça démarre, c'est un troupeau de rennes norvégiens qui passent du côté russe, qui franchit illégalement, parce que c'est... rennes norvégiens ne respectent rien, qui franchit illégalement la frontière russe. Donc, côté russe, il faut voir que toute la zone frontière a été vidée, évacuée de la population depuis longtemps, depuis l'époque soviétique. Donc, c'est un no man's land du côté russe, surveillé par les guerres frontières du FSB. C'est un parc naturel sur une partie, etc., donc c'est très, très surveillé. Et donc, le fait qu'un simple troupeau de rennes franchisse la frontière, ça fait un incident diplomatique. Et aussitôt, et ça, c'est basé sur l'histoire vraie, en fait, c'est parce que ça arrive régulièrement que ça m'a inspiré. Et tout de suite, du coup, on tombe dans la grande politique, on tombe dans la géopolitique à travers un petit troupeau de rennes comme ça, on tombe dans une histoire comme ça, la géopolitique du Grand Nord. Et donc, il y a toute une mécanique qui se met en branle avec les gardes frontières du FSB qui sont convoqués, le commissariat à la frontière où travaille Nina, qui est elle qui va être en charge du côté norvégien de gérer cette rencontre avec les gardes frontières russes du FSB. Il y a les éleveurs de rennes qui vont dire comment est-ce qu'on va récupérer nos rennes du côté russe. La police des rennes, évidemment, parce que c'est eux qui sont en charge de la relation avec les éleveurs de rennes. Donc tout ce petit monde va se retrouver avec les gens du parc, tout ça. Et là, vient se greffer sur cette négociation diplomatique des tas d'autres histoires, en fait, parce qu'il y a des personnages qui vont venir se greffer là-dessus. Pour les chaînes Pazvik, en fait, il y avait cette problématique des frontières qui était très forte, à savoir, c'est vraiment un concentré géographique de tous ces problèmes, liés à la façon dont les territoires samis ont été découpés au fil des siècles et des décennies, au point de faire éclater les clans samis et de repousser l'histoire des samis dans les limbes de la géopolitique. Côté russe, il y a des samis qui sont très peu nombreux. La culture russe, la culture sami côté russe, a vraiment été terriblement repoussée dans ces retranchements, parce qu'à l'époque soviétique, ils ont subi vraiment les coups de l'appareil communiste. Ils ont subi le goulag, ils ont subi des exécutions. Ils étaient considérés comme des goulags, un petit peu comme en Ukraine ou ailleurs. Donc ils ont subi tout ça. Les fermes de l'élevage de rennes ont été collectivisées. C'est l'état des kolkos. Donc toute cette culture sami qui est très forte dans les pays nordiques est complètement éradiquée côté russe. Et donc c'est aussi ça, c'est comment il y a toujours cette idée que le peuple sami est un peuple au-delà des frontières. C'est dans les quatre pays. Et comment est-ce qu'on fait vivre ça aussi ? Et comment est-ce qu'on inclut ou pas les russes là-dedans ? Et c'est quoi être un sami russe aussi ? C'est tout juste cette question d'identité qui va émerger à partir de ça. Sous-titrage Société Radio-Canada